Dans ma pratique, j'aime croiser les différentes disciplines. L'idée, c'est de mettre l'image en péril, de la mettre en crise ou de la confondre. Donc j'aime bien utiliser notamment un héritage pictural, des gestes et des outils picturaux, et venir les confronter. Il y a même une idée de venir les confondre avec d'autres disciplines, et notamment le dessin. L'objectif de tout ça, c'est qu'une fois qu'on ait l'impression, en voyant une certaine pièce, d'être dans un lieu, en disant c'est de la peinture, c'est de la sculpture, c'est une installation, d'être sans cesse rejeté vers un ailleurs, de faire en sorte que le sujet se dérobe. Du coup, j'ai mené une étude graphique approfondie au musée du Prado, autour de ces trois peintres, donc Gréco, Zourbarane et Ribéra. Et je pense que sur ce sujet, enfin en tout cas pour l'instant, la peinture qui m'a le plus marquée, c'est celle de la résurrection du Gréco. La peinture du siècle d'or, c'est le reflet d'une période qui est très en prise, avec des questionnements religieux très forts. Et du coup, le drapé, il prend une place très importante dans sa capacité à la transcendance. C'est aussi le passage d'un état à un autre, en fait. Le drapé, dans ces peintures-là, est un vecteur. C'est aussi le symbole plastique du mystère, en fait. Et je pense que c'est ça que j'en retiens. Sa capacité de métamorphose, sa capacité évoquée des choses. Donc, c'est le caractère expressif de ces drapés-là que j'en retiens, et leur caractère théâtral que je réutilise sous forme de mise en scène d'étoffes. J'ai aussi repris tout simplement des étoffes de cette époque, de la soie, la mousseline de soie. Là, je travaille avec du velours. Et qui vont intégrer justement ces pièces textiles-là. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est de faire des images avec quasiment rien, en fait. Et d'être vraiment au seuil du visible. Et là, ça rejoint complètement ma démarche sur le drapé, sur cette question de montrer, cacher, que le sujet se dérobe. L'idée, malgré tout, c'est de rester dans la continuité de cette recherche qui est celle de mener l'image au seuil de sa disparition, tout en lui accordant une valeur oratique, en fait. Donc, j'avais dans l'idée de travailler avec des matériaux très volatiles qui allaient venir épouser le support. Et du coup, j'ai travaillé avec de la poudre de charbon, de la cendre et de la poussière. Et pour la poussière, je travaille avec un support qui est un verre teinté. Toute la plaque est couverte de poussière. Et moi, je viens retirer, sculpter la poussière au fur et à mesure pour faire apparaître des figures, exactement comme on crée des sillons de manière très intuitive sur une surface poussiéreuse pour en faire des dessins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !